bonsoir tout le monde bienvenue à notre séance régulière du conseil pour la première pour 2021 donc d'emblée à mon nom et ceux des membres du conseil on vous souhaite une excellente année une année évidemment en santé c'est ce qu'on recherche le plus mais aussi du succès dans vos projets personnels et professionnels l'inquiétude parce que souvent au cours de l'année on a vécu beaucoup d'inquiétude de nervosité de stress alors on vous souhaite l'inquiétude pour la prochaine année donc nous débutons notre séance évidemment sur web à cause des mesures sanitaires et pour ce qui est des questions aux citoyens on vous invite comme les fois précédentes à nous envoyer vos questions soit sur facebook ou par courriel et nouveau nous engageons là à y répondre d'ici 24 heures comme aussi les autres séances si le vote s'il n'y a pas une demande au niveau du vote pour une résolution donc les résolutions sont adoptés à l'unanimité alors débutons notre séance avec l'ouverture de la séance qui sera proposée par madame robert j'en fais la proposition posée par madame robert et appuyé par yvon maintenant l'adoption de l'ordre du jour proposé par madame robert j'en fais la proposition et je l'appuie appuyé par monsieur pépin alors adoption des procès verbaux des rencontres qui se sont tenues la rencontre régulière du 21 décembre 2020 mais aussi on avait deux séances extraordinaires celle du 21 décembre pour la présentation du budget 2021 et une autre qui a été tenue le 7 janvier dernier donc pour proposer les procès verbaux monsieur marcotte les proposer d'approuver les procès verbal de la séance ordinaire du 21 décembre 2020 et des procès verbaux des séances ordinaires du 21 décembre 2020 et 7 janvier 2021 j'en fais la proposition proposé par monsieur marcotte et appuyé par je l'appuie madame baudry dans les affaires du conseil municipal en 4.1 aide financière à la corporation d'initiatives industrielles de cohenville ce qu'on appelle notre incubateur donc à chaque année la ville met un montant d'argent pour soutenir les entrepreneurs locataires donc j'invite monsieur lussier s'il vous plaît oui il est proposé de verser à la corporation d'initiatives industrielles de cohenville pour l'année 2021 une aide financière de 100 000 $ pour lui permettre d'exercer ses activités sur le territoire de la ville de cohenville et plus particulièrement à titre de gestionnaire d'un incubateur industriel localisé aux 800 rue du sud j'en fais la proposition proposé par monsieur lussier et appuyé par je l'appuie monsieur merci ça comprend la phase 1 qu'on a ouvert là il ya peut-être trois ans et puis on a débuté la phase 2 donc deux nouvelles entreprises qui sont installées et une troisième prochainement ça nous amène au 5.2.1 adoption des états financiers 2019 de l'office d'habitation de brome missisquoi donc à chaque année la municipalité contribue j'invite monsieur pépin oui il a proposé d'approuver les états financiers de l'office d'habitation de brome missisquoi pour l'année 2019 tel que préparé audité par la firme raymond chabot de grant horton ces états financiers démontrent un déficit d'exploitation de 2 millions 276 595 $ la contribution de la ville de cohensile pour le déficit 2019 est de 69 427 en incluant la contribution au psl j'en fais la proposition proposé par monsieur pépin et appuyé par je l'appuie madame baudry je rappelle que l'office d'habitation brome missisquoi c'est pour l'ensemble de brome missisquoi donc ça comprend le sept sept ou huit municipalité une seule gestion alors c'est pour ça que le montant paraît quand même énorme là mais ça comprend tous tous les loyers tous les loyers de brome missisquoi 5.3.1 délégation de pouvoir alors les deux prochaines résolutions concernent la loi sur la gestion l'encadrement des chiens donc la municipalité à la responsabilité pour l'encadrement des chiens maintenant les deux prochaines résolutions consiste à nommer les personnes ressources ici à la ville qui prendront charge de gérer les dossiers donc en 5.3.1 pour le dossier 2021-AN01 monsieur marcotte les proposer de délégués à soledad nocci et éloïe charbonneau employés de la ville et membres du comité sur la gestion des animaux de la ville de couronneville la gestion du dossier portant le numéro 20 21-A-01 et ce en vertu de l'article 14 du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place de l'encadrement concernant les chiens le mandaté la spa des cantons pour agir à titre d'inspecteur et dans le cadre du dossier 2021-AN-01 et ce en vertu de l'article 6 de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un engadrement concernant les chiens en fait la proposition proposée par monsieur marcotte et appuyé par je l'appuie monsieur lucier 5.3.2 c'est sensiblement la même chose mais un autre dossier cette fois monsieur marcotte dans le même libellé que le 5.3.1 il est proposé du comité de gestion des animaux de couronneville la gestion du dossier portant le numéro 20 21-AN-02 en vertu de l'article 14 et de mandater la spa à titre d'inspecteur dans l'accord du dossier 20 21-AN-02 et ce en vertu de l'article 6 de la loi visant à favoriser la protection des personnes de la mise en place de l'encadrement concernant les chiens alors proposé par monsieur marcotte et appuyé par je l'appuie monsieur lucier 5.3.3 exécution d'un jugement en fait les trois prochaines résolutions concernent des jugements là que nous avons eu dans le dossier de cour municipale donc en 5.3.3 pour un jugement du 29 novembre 2018 madame robert il est proposé de procéder à l'exécution forcée du jugement rendu le 29 novembre 2018 dans le dossier de la cour municipale portant le numéro 18 9 0 0 0 4 tiret 2 par toute mesure d'exécution forcée jugée nécessaire incluant la saisie exécution de biens et immeubles et immeubles ainsi que leur vente le cas échéant de mandater la firme resco chandonnets limité afin de représenter la ville de cohenville pour la préparation des procédures et démarches nécessaires à l'exécution forcée du jugement et de s'adjoindre les services d'un huissier de justice pour procéder à l'exécution du jugement toute dépense étant payable à même le fonds d'administration général j'en fais la proposition proposé par madame robert et appuyé par je l'appuie monsieur merci 5.3.4 un autre dossier similaire évidemment où on demande l'exécution du jugement monsieur pépin oui il a proposé de procéder à l'exécution forcée du jugement rendu le 30 janvier 2020 dans le dossier de la cour municipale portant le numéro 19-9003-1 pour toutes mesures d'exécution forcée jugée nécessaire incluant la saisie exécution des biens et immeubles ainsi que leur vente le cas échéant de mandater la firme resco chandonnée limité enfin de représenter la ville de couranceville par préparation des procédures de démarches nécessaires d'exécution forcée du jugement et de s'adjoindre les services d'un huissier de justice procéder à l'exécution du jugement toute dépense étant payable à même le fonds d'administration général j'en fais la proposition proposé par monsieur pépin est appuyé par monsieur lussier 5.3.5 cette fois l'exécution du jugement du 4 décembre 2020 madame baudry il est proposé de procéder à l'exécution forcée du jugement rendu le 4 décembre 2020 dans le dossier de la cour municipale portant le numéro 20-9003-4 par toutes mesures d'exécution forcée jugée nécessaires incluant la saisie-exécution de biens meubles et immeubles ainsi que leur vente le cas échéant de mandater la firme racicaux chandonnée limité afin de représenter la ville de couranceville pour la préparation des procédures et démarches nécessaires à l'exécution forcée du jugement et de s'adjoindre les services d'un huissier de justice pour procéder à l'exécution forcée du jugement toute dépense étant payable à même le fonds d'administration général j'en fais la proposition proposée par madame baudry appuyé par je l'appuie monsieur marcotte 6.1 cette fois au niveau de nos réglementations l'adoption du règlement numéro 18 92 établissant un programme d'aide sous forme de crédit taxe pour certaines entreprises pour les années 2021 à 2025 donc on a un règlement qui nous permet d'aider des entreprises qui veulent s'implanter chez nous qui ont des projets d'agrandissement c'est des subventions possibles toujours en lien avec la création d'emplois et le développement de l'entreprise donc madame robert s'il vous plaît pour l'adoption du règlement il est proposé d'adopter le règlement numéro 18 92 établissant un programme d'aide sous forme de crédit taxe pour certaines entreprises pour l'année les années 2021 à 2025 j'en fais la proposition proposée par madame robert et appuyé par il appui monsieur lucier cette fois 5.1 approbation du compte rendu du comité consultatif d'urbanisme monsieur pépin oui il est proposé d'approuver les comptes rendus du comité consultatif d'urbanisme des 5 et 19 novembre 2020 j'en fais la proposition proposé par monsieur pépin et appuyé par je l'appuie monsieur merci en 8.1 vente de gré à gré d'équipement du service des infrastructures et des immobilisations donc on a deux équipements là qu'on doit se départir parce qu'ils n'ont plus d'utilité donc monsieur lucier s'il vous plaît il est proposé de vendre le chargeur comatu wa 250-6 de l'année 2012 le camion m2 112 freakliner 2005 ainsi que la boîte de service aux plus offrant soit automobiles estérien et que les dix véhicules soient vendus tel que vu sans aucune garantie de qualité et sans garantie légale aux risques et périls de l'acheteur pour un montant de 31 249 et 6 taxes incluses et de vendre le balai à trottoir aux plus offrants soit monsieur andré lanoue et que le dit équipement soit vendu tel que vu sans aucune garantie qualité sans garantie légale aux risques et périls de l'acheteur pour le montant de 689 et 85 taxes incluses j'en fais la proposition proposée par monsieur lucier et appuyé par je l'appui madame robert dans les dossiers loisirs et culture en 9.1 une demande d'aide financière le centre de pédiatrie sociale en communauté bromessisquoi donc un organisme que la municipalité supporte depuis plusieurs années madame boudry oui alors il est proposé d'accorder au centre de pédiatrie sociale en communauté bromessisquoi une aide financière au montant de 12 000 $ en soutien à la charge locative et un montant spécial de 6 000 $ en raison de la COVID-19 pour un montant total de 18 000 $ pour l'année 2021 j'en fais la proposition proposée par madame boudry et appuyé par je l'appui madame robert autorisation de signature en temps de développement culturel 2021 et jusqu'à 2023 donc pour les trois prochaines années un montant où la municipalité met 50 % du montant engagement de 150 000 $ donc monsieur marcotte il est proposé d'autoriser le directeur du service des loisirs à signer l'entente de développement culturel 2021-2023 à intervenir entre le ministère des cultures et les communications qu'au fin de cette subvention la ville s'engage à investir une somme de 150 000 $ répartis sur trois ans j'en fais la proposition évidemment que c'est une c'est une contribution là annuelle et le le ministère de la culture et des communications du Québec pour eux ont une somme de 75 000 $ donc c'est 50 50 les montants donc vu que c'est 75 000 $ c'est 25 000 $ par année décortiquer un peu tout donc c'est proposé par monsieur marcotte et appuyé par je l'appuie monsieur merci 11.1 création du poste col blanc agent de développement culture touriste et événements du service des loisirs et de la culture c'est un poste qu'on attend depuis déjà un bon bout de temps donc on a trouvé la personne j'inviterai monsieur marcotte pour la création du poste il est proposé de procéder à l'embauche de monsieur philippe goyette au poste d'agent de développement culture touriste et événements au service des loisirs et de la culture à compter du 19 janvier 2021 poste syndiqué col blanc de 32 heures et demie par semaine de garder à monsieur philippe goyette le salaire attaché à l'échelon 1 de la classe 9 conditionnement à la réussite d'une période d'approbation de six mois confirmement à la convention collective syndicat des fonctionnaires municipaux de cohenville j'en fais la proposition donc on a passé tout de suite au 11.2 monsieur marcotte donc proposé par monsieur marcotte est ce que j'ai quelqu'un pour appuyer l'embauche je vais appuyer l'embauche monsieur merci appuie l'embauche on va passer le 11.1 pour la création du poste malheureusement on a sauté dessus alors monsieur lucie pour la création du poste oui il est proposé de créer le poste d'agent de développement culture tourisme et événements au sein du service des loisirs et de la culture le poste syndiqué col blanc car classe 9 échelon 1 de 32 heures et demie par semaine j'en fais la proposition donc proposé par monsieur lucie et appuyé par je l'appuie madame robert 11.3 cette fois rémunération concernant monsieur carlos turgeon au service de sécurité incendie donc parce qu'il dans les opérations qu'il fait là il ya un taux là qui est de préventionniste qui lui est accordé donc j'invite monsieur pépin oui il est il est proposé de remerger monsieur carlos eux turgeon autour du lieutenant pour l'ensemble de ses heures travaillées à compter du 1er janvier 2021 enfin la proposition proposé par monsieur pépin et appuyé par monsieur marcotte merci 11.4 départ à la retraite service de sécurité incendie alors monsieur guy sévigny nous a acheminé une lettre de démission pour une très bonne raison en fait il prend sa retraite alors on prendrait le temps de lui souhaiter une bonne retraite mais de le remercier surtout pour ses 12 années de service là au sein de la ville de cohenville donc profitez en bien alors pour accepter malheureusement ou heureusement pour qui dépend qui se positionne madame baudry pour départ à la retraite de monsieur sévigny oui alors il est proposé de prendre acte du départ à la retraite de monsieur guy sévigny de remercier monsieur sévigny pour ses loyaux services au cours des 12 dernières années envers la population de cohenville j'en fais la proposition proposée par madame baudry et appuyé je vous l'appuie monsieur lucier donc on n'a aucun point d'affaires nouvelles maintenant il y a des dépôts de documents pour les statistiques permis de construction qui se terminent au 31 décembre 2020 je vais demander à monsieur claude lalonde notre directeur général de nous présenter les résultats de l'année une année je pense exceptionnelle malgré la pandémie donc monsieur lalonde à vous la parole oui merci oui effectivement en décembre 2020 une valeur de permis de 4 344 435 permis c'est permis ce qu'on peut souligner un permis de 3 millions de dollars pour une habitation multifamiliale 36 logements sur les rues nelson et un permis de 325 000 pour un agrandissement de salles multifonctionnelles et de la salle à manger de la cuisine à la résidence des bâtisseurs principales ce qui nous amène pour l'année totale 2020 une valeur de permis de 64 281 991 dollars si on compare à l'année dernière où on avait une valeur de permis de 52 millions c'est une augmentation notable de 22 points 5 pour cent merci très bonne très bonne année donc dans les documents qui nous ont été déposés le rapport de délégation donc les octrois de contrat de financement par obligation la liste du mouvement du personnel de la ville le rapport des déboursés de décembre 2020 la liste des dépenses par approbateur le rapport des transferts budgétaires décembre 2020 évidemment la lettre de démission de monsieur dissevigny le procès verbal de la séance du conseil de la MRC du 15 décembre 2020 et le procès verbal de la régie interministère de la gestion des matières résiduelles qui est tenu le 8 décembre 2020 alors il conclut notre assemblée elle fut courte mais on vous prépare à plein d'autres choses pour le prochain mois je rappelle si vous avez des questions les acheminer par facebook ou par courriel ça va nous faire plaisir d'y répondre dans les prochains 24 heures donc je vous remercie d'avoir été avec nous et puis je demande à quelqu'un pour lever la séance s'il vous plaît je propose proposé par madame robert et appuyé par par monsieur pépin alors merci tout le monde bonne soirée ni tu c tu – Sous-titrage FR 2021